Le président Joe Biden dit croire qu'un accord était proche pour libérer des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pourquoi, Sylvain, depuis samedi, il y a un certain espoir, disons-le, comme ça, d'arriver à trouver un moment, une manière de libérer des gens et d'avoir une trêve? Jamais depuis, évidemment, les funestes événements du 7 octobre dernier, on sent qu'il y a vraiment une volonté des partis d'en venir à une entente. Pour un certain nombre d'otages, on parle de dizaines d'otages, on a évoqué le chiffre d'une cinquantaine qui pourrait être libérée, voire davantage, en retour d'un cessez-le-feu. Ça se passe souvent au Qatar et les familles des victimes sont venues le dire haut et fort à la Knesset. Alors, vous avez des familles des victimes qui ont semoncé des membres du gouvernement, venus les entendre. Pourquoi? Parce que, vous voyez au centre, Tamar Ben-Guevir, qui est membre d'une coalition, évidemment, et lui représente un parti d'extrême droite, mais lui est ministre de la Sécurité. Écoute ces gens-là. Pourquoi? Parce que lui propose la peine de mort contre les membres du Hamas qui ont été notamment capturés et contre tous ceux qui ont porté atteinte, évidemment, la vie des citoyens là-bas. Les familles des victimes disent que ce n'est pas le temps de discuter ça, ça risque de braquer le Hamas, d'autant plus qu'on les bombarde actuellement. On veut établir au moins un environnement où on va ouvrir la porte, justement, à cette libération. Vous voyez le premier ministre du Qatar qui était, justement, en fin de semaine, à négocier cette fameuse entente. On devrait donc avoir, espérons-le, des nouvelles à annoncer. Oui, puis Sylvain, pendant ce temps, il y a une trentaine de bébés qui viennent d'arriver en Égypte. Oui, et ça, on en a parlé la semaine dernière. Vous savez, ces petits poupons-là qui étaient dans des incubateurs à Al-Shifa, l'hôpital en question, qui est bombardé. Bien, on s'est rendus, finalement, à la demande des autorités. Ils ont été transférés. 31 ont été transférés dans le sud de la bande de Gaza. 28 d'entre eux en Égypte, évidemment. Plusieurs sont dans un état critique. Et le nombre de victimes civiles est tellement énorme. Des petits bébés sont morts, d'ailleurs. Ce qui a fait, évidemment... Ce qui a amené le secrétaire général de l'ONU à réagir. Les images que vous voyez, c'est l'hôpital Al-Shifa. Et ce fameux puits découvert par les forces israéliennes qui fait dire à l'armée qu'il y a effectivement un réseau de tunnels. On est en train d'enquêter ces plus de dizaines de mètres dans le sol. En tout cas, les images de bébés, ça frappe quand même. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.